L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Au chapitre 6, des versets 1 à 6 En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ces seuls ne sont-ils pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le soin Jésus-Christ, rendu au 1er février, un nouveau mois débute. Et un nouveau mois débutant, on a l'expérience de Jésus qui rentre dans sa ville d'origine, qui rentre dans son village d'origine, qui rentre chez lui. C'est chez ceux qui le connaissent le mieux. En ce nouveau jour, le février. Et on voit le désastre ou du moins la difficulté que Jésus a dans sa propre famille, au milieu de ses frères et de ses sœurs, qui se mettent à douter de son action. Pendant qu'il y a quelques jours, on se rendait compte de combien Jésus était admiré, combien on a précisé des foules qui le suivaient, des personnes qui le suivaient, de pas et d'autres qui venaient de la Transjondanie, de la Décapole, pour l'écouter. Aujourd'hui, rentre chez lui. Au lieu de recevoir cette même appréciation, on est en train plutôt de se comporter en auditeur. C'est pour cela que Marco précise les auditeurs. Pas des personnes qui deviennent des disciples. Pas des personnes qui quittent de l'aspect intellectuel au cœur. Pas des personnes qui joignent ces deux éléments, non. Des personnes qui se mettent à « D'où vient-il cela ? » On remarque, mais on se limite à l'aspect intellectuel. On ne va pas. Descendre cet aspect-là jusqu'au cœur pour se rendre compte que Jésus est Dieu. Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus, c'est Dieu incarné qui va mourir pour nous. D'ailleurs, dans quelques semaines, nous commencerons le cheminement du carême. Et c'est pour cela que Jésus ne fait pas de miracle. Jésus ne fait pas non parce qu'il ne voudrait pas faire le miracle, mais parce qu'il n'y a pas de cœur disposé à recevoir. C'est pour cela qu'il fait très peu parce qu'il n'y a pas de cœur disposé. Différent des autres endroits où on se rappelle clairement que Jésus endormait très tard parce qu'il devait faire des miracles. Il se levait tôt pour prier. Et après avoir prié, il y avait déjà des gens qui voulaient qu'il le guérisse. Il ne peut pas le faire ici parce qu'il n'y a pas de récipient. Parfois, et quelqu'un m'avait dit une fois que Jésus était chiche, que c'est même dans son propre village qu'il devait faire le plus de miracles, mais il ne l'a pas fait. Moi, je te le dis aujourd'hui, si peut-être tu penses que Jésus est chiche, que c'est la même chose que tu poses parfois. Parfois, en face de certaines personnes, tu voudrais en donner plus. Tu voudrais vraiment les aider, mais ils n'acceptent pas. Ils passent le temps à refuser. Et ce n'est pas de ta faute si tu ne fais pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Et ainsi, tu te rends compte que tu es impuissant par rapport à cet acte-là, par rapport à la générosité que tu voudrais lui ou leur adresser. C'est la même chose que Jésus a vécu. Il veut aider ses familiers, mais les familiers ne voient pas en lui Jésus-sauveur. Ils voient en lui un homme quelconque. Et se retrouvent impuissants. Chers frères et sœurs dans le Christ, je crois que c'est aussi une invitation pour toi et pour moi. De dépasser nos conceptions et d'aller dans le cœur même des choses. Parfois, on regarde aussi Jésus seulement sur l'aspect intellectuel. Parfois, on limite l'action salvistique de Jésus et on le juge sur l'aspect intellectuel. Comment cela se fait? Parfois, ils savaient qu'on se met à dire, par exemple, qu'il ne faut pas se confesser chez un prêtre parce que c'est un homme comme toi. Et ainsi, on se met à regarder le mystère de Dieu seulement sur l'aspect intellectuel. Et combien ne se sont pas encore confessés? Combien de personnes disent clairement que je ne me suis jamais confessé? Combien de personnes disent que la dernière fois que je me suis confessé, c'était à la préparation du sacrement de la confirmation? Combien? Et là, Jésus ne peut pas faire de miracle pour toi, mon frère, ma soeur, parce que tu es plein de toi-même. Tu es plein de toi-même au point où tu ne laisses pas l'action de Dieu se manifester. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire en blaguant que quand on commence avec cette logique-là, que nous soyons aussi conséquents. Si tu dis que tu ne peux pas te confesser chez un prêtre, c'est aussi un homme qui baptise. La logique normale, c'est aussi que tu ne te baptises pas. Tu te baptises toi-même. Ou tu vas dire à Dieu que Dieu baptise-moi et que Dieu se baptise lui-même. Je crois qu'il ne faudrait pas tomber dans ce que certains cercles exotériques sont en train de nous adresser, de nous faire. Le fait de résumer le sacrement à l'homme. Dieu a institué des disciples pour partager ses grâces. Et chacun d'entre nous est appelé à être un canal de ces grâces-là. Et le prêtre est là pour l'administrer. Il faudrait te laisser transformer. Ne te comporte pas comme des familiers de Jésus, qui limitent le mystère de Dieu à l'aspect intellectuel. Que ce mystère descend dans ton cœur et tu y crois fermement. Du haut de ma petite expérience de prêtre, je crois fermement que le sacrement de réconciliation a été clairement institué par Dieu. Et j'envoie les merveilles chaque jour que je fais cette expérience-là. Peut-être que toi, tu n'étais pas encore confessé depuis longtemps. Le Seigneur t'invite aujourd'hui, aujourd'hui même, ou peut-être cette semaine. Que la semaine ne se termine pas avant que tu ne sois allé te confesser. Tu sais, le Seigneur ne te juge pas. Le prêtre ne te juge pas. Le Seigneur t'offre la main pour le pardon. Et toi aussi, laisse tes catégories et reçois le pardon de Dieu. Toi aussi, laisse Dieu te transformer. Et le Seigneur n'attend que cela. Ne sois pas comme les frères de son village, qui le jugent sur les aspects superficiels. va au cœur des choses pour recevoir la bénédiction venant de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.